Salut à toutes et à tous, c'est Crypto Analyst. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse du marché des crypto monnaies et on commence tout de suite par analyser le Bitcoin en daily. Et il y a fort à parier que ce mouvement haussier a fait beaucoup de dégâts et continue encore d'en faire. En effet, grosse bougie verte pour le moment, vous le voyez sur le graphique, on a bien rebondi ici dans la zone verte, zone que j'avais définie comme zone privilégiée pour voir la tendance court terme se retourner. On a bien les cordes de chandelle appuyées ici sur l'oblique de support que constitue le milieu du canal. Ici l'oblique tracé en pointillé violet, vous le voyez avec ici un point de contact, deux points de contact, trois, quatre points de contact avec ici les cordes de chandelle. On a bien ici les cordes de chandelle qui s'appuient sur ce support. Donc on avait une bonne localisation pour penser à un mouvement haussier. Maintenant, est-ce que la localisation seule, c'est vraiment suffisant pour revoir une hausse saine et plus longue ? Et bien clairement, pour moi, non. Vous le savez. Certes, en daily, pour le moment, vous le voyez, on est repassé au-dessus de la Tenkan ici en bleu et de la Kijun ici en rose. Et si on met le bien institutionnel, vous pouvez voir que, j'enlève Ichimoku pour qu'on y voit un peu plus clair, on pourrait potentiellement recroiser si le cours continue dans cette tendance haussière à très très court terme. Mais attention, vous le voyez ici, on peut avoir quand même des faux signaux. Ça arrive. Et clairement, pour moi, c'est toujours pas suffisant pour voir une hausse saine. Ça peut sembler positif au premier abord, mais clairement, ça n'est pas suffisant. Tout d'abord, concernant la Tenkan et la Kijun. Je vais remettre Ichimoku pour qu'on puisse les revoir. Et bien, concernant la Tenkan et la Kijun, je vous rappelle que pour ces composantes d'Ishimoku, la dernière clôture journalière a bien été effectuée ici, en dessous des deux droites. Donc, ce qui va nous intéresser pour les composantes d'Ishimoku ou que ce soit même pour le bien institutionnel, c'est déjà l'état du cours lors de la clôture journalière. Durant cette journée, on peut encore avoir bien des surprises. Rien ne nous dit que la bougie va clôturer à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'on est dans un grand range et au sein même de ce range, entre les 6500 et les 7800 dollars, on évolue aussi dans deux canaux baissiers. Le plus grand ici et le second ici, plus petit et un petit peu plus pentu. Un marché qui range est très dur à trader et vous en avez la preuve. On a des énormes réjections avec toutes ces mèches comme on peut avoir ici, ici carrément avec cette bougie minuscule. Ici, ici aussi, énorme mèche. On a des mèches partout, des v-bottom dans tous les sens et des v-top pareil. Des retournements de marché, des chasseaux stop, des gros mouvements impulsifs pour piéger acheteurs et vendeurs d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est vraiment très très compliqué à trader. Vous voyez aussi l'importance d'attendre les clôtures avec toutes ces mèches pour ne pas avoir trop de faux signaux. C'est vraiment super important et s'il vous plaît, faites attention si vous tradez ce marché. Attendez vraiment d'avoir plusieurs éléments qui vont dans le même sens pour prendre un trade ou alors des confirmations totales. On notera enfin comme seul vrai point positif en daily que le MACD n'est pas repassé sous les zéros pour le moment. Encore une fois, il faudra attendre la clôture mais pour l'instant, la divergence bullish n'est donc toujours pas annulée. Maintenant, regardons de plus près la situation en échelle de temps H4. En 4 heures, dans la vidéo d'hier, je vous avais dit que pour moi, la baisse n'était pas terminée. En effet, ici, on avait touché à la perfection le retracement de Fibonacci D0618. Je vais mettre mon petit retracement. Voilà, on était pile poil ici sur cette mèche à l'heure où j'avais écrit la vidéo et on n'avait encore aucune divergence au niveau du momentum et aucune structure sur le cours. Je vous avais dit, tant qu'on n'a pas ça, pour moi, le prix doit continuer dans sa chute. Est-ce que maintenant, parce qu'on a eu une grosse bougie verte, je vais remettre en question tout mon plan ? Eh bien non, franchement non, certainement pas pour le moment. Les raisons sont multiples. On est bien allé chercher légèrement plus bas, ici comme vous le voyez avec cette petite mèche sur le graphique du Bitcoin, mais absolument aucune divergence. Vous le voyez ici, le RSI a continué de plonger jusqu'à cette mèche. Pareil sur le MACD et même si on passe en deux heures. En deux heures, c'est pareil. On voit bien qu'on nous fait encore un nouveau plus bas, ici. Donc, pas de divergence. En plus de cela, un gros V-bottom, pas de structure en W. Alors, évidemment, on ne peut pas prévenir l'avenir en trading et on essaye simplement de mettre les probabilités de notre côté. C'est important que vous le compreniez. Est-ce que le cours peut repartir to the moon directement sans corriger plus que cela ? Oui, c'est possible, mais c'est vraiment peu probable. Évidemment, si on casse directement toutes les résistances avec une clôture journalière, par exemple, au-dessus des 7800 dollars, il faudra se rendre à l'évidence. Mais c'est impossible de privilégier ce scénario pour le moment. Clairement, dans ce cas de figure, le scénario privilégié, pour moi, est un retour, ici, vers ce V-bottom. Au minimum, pour former un grand W, au minimum, pour nous faire comme ceci et repartir à la hausse. Ça, c'est la première possibilité. Mais aussi, étant donné qu'on n'a pas eu de divergence, ici, au niveau du momentum en 4 heures, eh bien, la prochaine possibilité, c'est d'aller nous faire encore des plus bas pour enfin nous former dans cette zone verte, ici, une divergence de momentum plus une structure. Et enfin, là, on pourra penser pour repartir à la hausse pour le Bitcoin. On peut voir que, pour l'instant, le cours évolue dans un nouveau canal baissier. Donc, pourquoi pas voir, ici, un nouveau tag, un nouveau tag, pardon, ici, sur l'oblique haute, qui se situe parfaitement, il me semble, dans la zone de retracement de ce mouvement 0.718-0.854. Voilà, quasiment pile-poil sur le Fibonacci des 0.786. Donc, pourquoi pas voir un tag, juste ici, sur le haut du canal, qui devrait arriver, donc, probablement, aujourd'hui ou dans la journée de demain. Et vous le voyez aussi, avec Ishimoku, on voit encore la pertinence, ici, de la SSB en 4 heures, très, très longue, qui a stoppé le cours. Donc, encore une résistance clé sur laquelle on bute pour le moment. On observe aussi, sur le RSI, un canal baissier à surveiller, car on est actuellement en train de toucher l'oblique supérieur. Ça pourrait potentiellement annoncer une baisse prochainement. Et enfin, pour mes objectifs baissiers, eh bien, ils n'ont pas vraiment changé. J'espère toujours revoir. Alors, ici, je vais dézoomer un petit peu. On va enlever Ishimoku. Je vais remettre mon Fibonacci de retracement. Voilà, tous mes retracement de Fibonacci. J'espère toujours revoir ici. Eh bien, pourquoi pas revenir toucher le Fibonacci des 0.786 vers les 6700 dollars, ou bien le Fibonacci des 0.854 vers les 6600 dollars, avec ici le bas des corps de chandelles et les clôtures daily qui sont à ce niveau. Ça pourrait être très pertinent, comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos. C'est toujours d'actualité. Maintenant, on avisera le moment venu. Et évidemment, je veux absolument voir une divergence de momentum, au moins sur un des deux indicateurs, ou alors éventuellement une structure sur nos indicateurs. Mais clairement, sinon, on risque de continuer dans cette tendance baissière de fonds qui pourrait nous emmener, encore une fois, vers les 6400 dollars, dans un premier temps, les 5500 dollars potentiellement, ou bien même, pourquoi pas, jusqu'aux 5000 dollars sur la moyenne mobile 200. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, à CryptanalystFR, pour avoir tous mes signaux en temps réel. Et sur ce, c'était Cryptanalyst. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada